Bonjour et bienvenue dans un nouveau partage. Dans ce partage qui se veut surtout un témoignage, un petit peu une étude mais surtout un témoignage, ce que je souhaite faire c'est revenir sur un enseignement que j'ai donné depuis plusieurs années, qui était l'un des enseignements les plus regardés sur la chaîne et me repentir d'avoir pu partager cet enseignement qui est aujourd'hui à la lumière des choses que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélées, m'a montrées par sa parole, par son esprit, je réalise ne sont pas tout simplement pas vraies. Ce dont je souhaite me repentir c'est d'avoir enseigné la doctrine de l'unicité ou encore appelé le modalisme, cette doctrine que beaucoup de chrétiens appellent « Jesus only », le fait de considérer que Jésus c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Et je vais simplement en fait revenir un petit peu sur qu'est-ce qui m'a amené, qu'est-ce qui m'a amené, comment est-ce que j'en suis amené à réaliser que cet enseignement que je donnais, et que je partageais, que je croyais, n'est pas vrai, ne correspond pas à ce que la parole de Dieu enseigne, ne correspond pas à ce que Dieu est, ce que notre Père est, ne correspond pas à ce que Christ, le Fils de Dieu est, ne correspond pas à ce qu'est l'Esprit de Dieu. C'est le propos de ce partage. En fait, à la fin de l'année 2018, le Seigneur a commencé à me montrer l'esprit de religion qui agissait en moi, l'esprit de religion qui agissait dans l'Assemblée dont j'étais membre à cette époque-là, l'Église Pentecôtiste Unie Internationale, et l'esprit de religion qui agit dans toutes les assemblées traditionnelles, qui portent nom, dénomination, building, direction des hommes plutôt que celle de Dieu. Donc ce n'est pas un esprit de religion qui concerne une dénomination en particulier, mais tout ce qui s'appelle dénomination, tout ce qui porte building, temple, tout ce qui est dirigé par les hommes et non dirigé par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a commencé à me montrer, donc à ce moment-là, en automne 2018, cet esprit-là. Et à ce moment-là, je me suis assis avec un frère que j'aime beaucoup et que j'estime, un frère qui est pasteur dans l'Assemblée où j'allais auparavant, l'Église Pentecôtiste Unie, Issa. Et lorsque je me suis assis avec lui, je souhaitais partager avec lui ces révélations que Dieu m'avait faites sur le système aujourd'hui des assemblées traditionnelles et comment ce système est rejeté par Dieu. Et l'importance de revenir à la simplicité qu'avaient les premiers frères. Et alors que je m'apprêtais à partager ce témoignage et ces révélations avec lui assis dans un restaurant, c'est en fait lui qui a commencé à me partager des révélations que le Seigneur lui avait faites au sujet du thème dont on parlait tantôt par rapport justement au fait que l'unicité ou le modélisme, peu importe comment on l'appelle, n'est pas une compréhension de Dieu qui reflète ce qu'est la vérité. Je n'avais jamais remis à ce moment-là, je n'avais jamais remis à ce moment-là lorsque je me suis assis avec Issa, cette doctrine-là en question. Ça ne faisait pas partie des choses sur lesquelles le Seigneur avait commencé à travailler en moi. Je n'avais pas remis ça en question. Je croyais fermement que cette doctrine était la vérité. Mais lorsqu'Issa a commencé à aborder le sujet, j'ai trouvé ça un peu désagréable et puis ça me mettait mal à l'aise parce que pour moi, c'était juste la vérité. A savoir que Jésus, c'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Mais tout de même, j'ai choisi d'appliquer ce que dit la parole de Dieu. Il est dit ne négligez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ils ont permis à mon frère Issa de partager avec moi alors ce qu'il souhaitait m'expliquer. Et cette idée qu'il m'a présentée, selon laquelle le Père et le Fils sont deux personnes distinctes, me sembla à ce moment-là tout à fait contraire à la parole de Dieu. Lorsqu'on a fini ce jour-là notre rencontre et que j'ai fini de recevoir ces explications, je ne suis pas sorti là convaincu du tout. Pas du tout, du tout. Mais voici ce qu'il m'a recommandé. Il m'a dit, prie, frère Médie, demande à Dieu de t'éclairer et lis les introductions de chacune des Épitres. Environ les premiers versets, les dix premiers versets de chaque Épitre que comporte le Nouveau Testament. Et si ces arguments ne m'avaient pas convaincu, en revanche, le conseil qu'il m'a donné quand je l'ai appliqué, à savoir de prier et de lire les introductions des Épitres qui sont dans le Nouveau Testament. Ceci m'a apporté la conviction. Voici ce que j'ai lu, et je t'invite mon frère et ma sœur à prendre la Bible en même temps que moi, et à lire aussi en même temps que moi les différents passages de la parole. On va commencer par Romain, chapitre 1, verset 1 à 4. Il y aura pas mal de lectures dans ce temps de partage-là, parce que ce que l'on veut vraiment, c'est croire en ce que dit la parole, non pas en ce que disent les hommes, mais en ce que dit la parole. Romain 1, verset 1 à 4. Je prie, Père, que dans ta bonté, ton amour, et au nom de ton fils Jésus-Christ, tu nous guides, et que tu nous éclaires, que tu nous enseignes par ton esprit qui doit nous diriger dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alors Romain 1, on va lire verset 1 à 4. C'est Paul qui écrit, Paul dit, Paul, esclave de Jésus-Christ. « Apôtre par appel, mis à part pour la nouvelle, la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise par ses prophètes dans les Écritures. Elle concerne son fils, issu de la descendance de David, selon la chair, institué fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Le verset, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Nations dont vous aussi, vous faites partie, vous qui avez reçu l'appel de Jésus-Christ. A tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu et saints, par appel, grâce et paix, à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Versets 8 et 9. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu pour vous tous par Jésus-Christ, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu à qui je rends un culte en mon esprit par la bonne nouvelle de son Fils, mes témoins que je fais continuellement mention de vous. » 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, donc l'épître suivant, 1 Corinthiens, verset 1, chapitre 1, 1 Corinthiens, chapitre 1, et le verset 3, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. On va lire à partir du verset 1, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par appel, par la volonté de Dieu qui est le frère Sosten, à l'Église de Dieu qui est à Corinth, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ, et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Verset 9, verset 8 et 9, 7. « Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est digne de confiance. Lui, par qui vous avez été appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » De Corinthiens, de Corinthiens, de Corinthiens, et puis après ça, je vais faire une pause. De Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Non, de Corinthiens, excusez-moi. Non, de Corinthiens, chapitre 1. « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothère, l'Église de Dieu qui est à Corinth, et à tous les saints qui sont dans l'ensemble de l'Achaïe, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute magnémité et le Dieu de tout encouragement. » Et si je vais un peu plus loin, verset 19. « Dieu est digne de confiance. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons proclamé parmi vous, moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non. En lui, il n'y a que oui. » En fait, pour faire une toute petite parenthèse, nous allons continuer ensemble la lecture des introductions des Épitres. Toutefois, voici ce que je veux mentionner, c'est que lorsque j'ai commencé à faire cet exercice que le frère Issa m'avait recommandé, de lire les introductions de chacune des Épitres de la Bible, voilà ce que j'ai commencé à réaliser après quelques introductions d'Épitres. C'est que le vocabulaire qui est utilisé dans ces Épitres-là, le vocabulaire là, en l'occurrence, que Paul utilise pour parler de Dieu, pour parler de Jésus-Christ, pour parler de Dieu le Père, pour parler de l'Esprit-Saint, le vocabulaire qui est utilisé n'est pas le même vocabulaire que j'utilisais pour parler de Dieu. C'est la question que j'ai commencé à me poser. Je me suis dit, comment se fait-il que les apôtres, que je dis suivre en quelque sorte, puisque l'assemblée dans laquelle j'étais se dit apostolique, donc qui suit le modèle des apôtres, comment se fait-il alors que je dis suivre le modèle des apôtres, que je n'ai pas le même vocabulaire qu'ils avaient ? Lorsqu'on lisait tantôt « Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ », l'assemblée dans laquelle j'étais ne parle jamais comme ça de Dieu. Il ne dit jamais « Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Ils vont dire, comme je le disais, ils vont dire « Jésus-Christ, notre Dieu et Père ». C'est ce qu'ils vont dire, « Jésus-Christ est Dieu » ou « Jésus-Christ, notre Père ». Mais ils ne disent pas « Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Je ne disais pas « Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Parce qu'en réalité, je ne considérais pas que Dieu soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je considérais que Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que je croyais, qu'il était Dieu, le Père. Et lorsque j'ai donc commencé à voir le fait qu'il y avait un problème, une différence entre le vocabulaire que j'utilisais pour parler de Dieu et le vocabulaire que les apôtres de la première église, de la première heure utilisait pour parler de Dieu, j'ai commencé à me poser la question. Je me demandais « Comment se fait-il que je parle d'une façon différente qu'il parlait ? » Et ça a amené une deuxième question. Si le vocabulaire que j'utilise pour parler de Dieu est différent du vocabulaire que les premiers apôtres du Seigneur Jésus-Christ utilisés pour parler de Dieu, utilisés pour parler de Dieu le Père, si nos vocabulaires sont différents, alors probablement c'est que nos perceptions de Dieu, notre compréhension de qui Dieu est, est aussi différente. Et c'est à partir de ce point-là qu'a commencé mon cheminement et mon étude et ma remise en question sur la compréhension que j'ai, que j'avais de Dieu. Si vous voulez bien, on va continuer avec d'autres introductions des différentes épîtres. Si je prends Galate, chapitre 1, verset 1, Galate, Galate 1, 1, Galate 1, 1. « Paul, apôtre, envoyé non par des humains, ni par l'entremise d'un être humain, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a réveillé d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. » Galate, chapitre 1, verset 15 et 16. « Mais quand il a plu à Dieu qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce comme une bonne nouvelle parmi les non-juifs. » Éphésiens, chapitre 1, verset 1 et 2. Éphésiens, chapitre 1, verset 1 et 2. Éphésiens, chapitre 1, verset 1 et 2. « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à ceux qui aient fait son sein et digne de confiance en Jésus-Christ, grâce et paix à vous, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Amen. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Jamais je n'aurais parlé comme ça. Jamais je n'aurais parlé de cette façon. Et dans l'assemblée dans laquelle j'étais, je peux vous rendre témoignage que personne ne parle comme ça de Dieu. Personne jamais ne dira ou ne dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et la raison pour laquelle on ne parle pas de cette façon-là dans cette assemblée, dans l'Église Pentecôtiste Unie Internationale, et dans toutes les assemblées qui croient en ce qu'ils appellent l'unicité de Dieu, ou le modalisme, en anglais « oneness », c'est parce que tout simplement, ils ne croient pas dans le même Dieu, ou en tout cas dans la même révélation de Dieu que les apôtres avaient. La révélation qu'ils ont de Dieu n'est pas celle qu'avaient les apôtres. Et en s'appelant apostolique, ils sont menteurs, parce que le modèle qu'ils suivent n'est pas celui des apôtres. Sur ce point et sur beaucoup d'autres. Ceci étant dit, ce n'est pas la seule erreur qu'il peut y avoir. Je crois qu'un grand nombre d'assemblées et de communautés se trompent sur la personne de Dieu. Et ça c'est une première chose. Puis une deuxième chose, je crois aussi que nous ne cessons de grandir dans la connaissance de Dieu. Nous cessons de grandir. Dieu est éternel, est infini. La connaissance de Dieu est donc éternelle et infinie. On a lu l'introduction de l'Épître aux Éphésiens ensemble. On va continuer quelques autres introductions, si vous le voulez bien. Et puis après ça, on mettra fin à cette première partie. On passera dans une deuxième partie dans laquelle je rentrerai plus en détail sur différentes explications. Alors on va continuer avec deux ou trois autres introductions. On peut prendre Philippiens, on va aller dans Philippiens, chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, sont saints en Jésus-Christ, aux épiscopes et aux ministres. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 1 et 2, Colossiens, chapitre 1, verset 1 et 2. Épître aux Colossiens, donc la lettre aux frères de Colosses. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux frères qui à Colosses, son saint, est digne de confiance dans le Christ. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père. Et verset 12 à 13. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés et l'image du Dieu invisible. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage. Il dit qu'il nous a délivré de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et tantôt Paul, dans l'introduction, qui disait « Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père. » Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, au verset 3 du chapitre 1. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va finir cette introduction sur le sujet, cette première partie. On se retrouve tout de suite, si vous voulez bien, pour une deuxième vidéo où je rentrerai un peu plus dans le détail des différents éléments qui ont guidé mon raisonnement et qui expliquent aussi la raison pour laquelle j'ai changé le nom de la chaîne YouTube sur laquelle j'enchaîne de Jésus-Christ et Dieu à Jésus-Christ et le Fils de Dieu. sur ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Père, vous bénisse. Amen.